Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce meeting de l'université d'été, une université d'été qui est d'ores et déjà une réussite sur le plan numérique, à savoir plus de 750 participants. Je crois qu'on peut s'applaudir très fort. Alors, avant toute chose, on vous demandera, s'il vous plaît, de ne pas marcher sur les câbles. Voilà, parce que ça fait des problèmes de son si on marche sur les câbles. Donc, on vous remercie. Donc, une université d'été réussie. Après, je crois, on peut se le dire, une campagne pour les élections présidentielles également réussie, où nos meetings, nos nombreux meetings, nos réunions publiques ont réuni plusieurs milliers de personnes, plusieurs milliers de jeunes, personnes très jeunes, primo et primo-arrivantes en politique. Donc, je crois que c'est dans ce contexte-là qu'on doit aborder cette université d'été et surtout la rentrée. Avant d'aborder le vif du sujet, cette année, ça a donc été une année de campagne présidentielle, mais ça a été également une année très difficile pour nous. On a perdu un certain nombre de camarades. La liste serait trop longue à faire. Parmi eux, on pourrait citer Jacques Giron, notre camarade de Toulouse. Héléna, notre camarade pionnière de la brèche de l'université d'été. En son honneur, un pont se tiendra demain à 19h à la brèche. Et évidemment, notre camarade Alain, Alain Crivine. Pour lequel un hommage sera rendu mardi soir et pour lequel il y a une exposition qu'on vous invite à aller voir, salle numéro 4. Comme je le disais, la liste, elle est trop longue. Donc, on ne va pas tous les citer. Vous les avez applaudis, mais on va vous demander de tous les applaudir maintenant. On commencera ce meeting sous le signe de l'internationalisme, avec l'intervention d'un militant et d'une militante russe anti-guerre. On vous demande, et c'est une demande très sérieuse, de ne pas prendre de photos, de ne pas prendre de vidéos. Je donne la parole à Maria et Dimitri, et merci de les applaudir très fort. Applaudissements. Bon. Chers camarades, merci beaucoup pour votre invitation. Je dois commencer par ce que nous sommes vraiment désolés qu'il n'y a pas ici maintenant des camarades de l'Ukraine, car nous allons parler, bien sûr, de la guerre, et il faut commencer la discussion de la guerre par parler aux camarades de l'Ukraine, bien sûr. Mais tout de même, on est là maintenant. Je veux vous dire que quand on nous pose cette question, en Europe, en France, comment nous pouvons aider l'opposition en Russie, nous répondons d'habitude qu'il faut commencer par aider l'Ukraine, par aider le peuple d'Ukraine, et par aider l'armée ukrainienne aussi. Car c'est eux qui luttent contre le régime de Poutine, maintenant. Et c'est leur travail. Et c'est avec eux que nous sommes solidaires. J'insiste que la guerre du peuple ukrainien contre l'invasion russe, c'est la guerre populaire. C'est la guerre du peuple ukrainien, premièrement. Et il faut dire que tous ces bombardements des civils en Ukraine, les replacements forcés de la population ukrainienne par l'armée russe, des assassinats, des prisonniers, des prisonniers de guerre, oui, tout ça, c'est illégal, bien sûr. Et c'est la continuation de la politique antérieure russe, premièrement. Et nous savons très bien que quand la politique antérieure a lieu sur le champ de bataille, c'est le crime. Tout de même, cette situation en Ukraine, elle nous montre le caractère du régime poutinien. Et il montre nous cette menace du régime poutinien envers les russes aussi. Alors, le peuple ukrainien fait face maintenant à la forme pure de l'extrême droite. Et c'est la Russie qui est d'habitude en avant-garde. Nous savons très bien que l'extrême droite s'augmente. Et c'est la Russie qui est en avant-garde. Et le peuple ukrainien qui s'oppose à ça. Et je veux vous dire que dans le cas du succès de Poutine en Ukraine, peut-être les extrêmes droites de France, ils peuvent dire, « Ah, il a réussi. » Et maintenant, c'est notre tour. Et peut-être notre premier but maintenant, dans le champ internationaliste, dans le champ de la solidarité internationale, c'est aider le peuple ukrainien. Bonsoir. Je demande pardon pour mon français. Je vais dire deux choses plus ou moins évidentes. Mais comme féministe, j'ai appris qu'il n'y a pas de choses évidentes dans le monde. Et la première chose, vous savez, j'ai entendu beaucoup de discours pacifistes ici, aujourd'hui. Et je dois dire que je viens de Russie. Et je dis qu'il faut armer le peuple ukrainien. Parce que, par exemple, quand tu es une femme, et quelqu'un veut te violer, te tuer, tu ne peux pas dire, « Paix, s'il te plaît, ne me tue pas, ne me viole pas, c'est pas bien. » Non, tu dois se battre. Et les gens doivent t'aider. Voilà. Et c'est la même chose. C'est la même chose avec le peuple qui lutte contre le fascisme contemporain. La deuxième chose, c'est la chose moins évidente. Mais je dois dire que ce ne sont pas les Ukrainiens qui ont besoin de la solidarité internationale de gauche. Parce que les Ukrainiens savent très bien pourquoi et avec quoi ils luttent. Et voilà, ils sont très forts. Ils sont forts. Et, par contre, c'est les gauches internationaux qui ont besoin de solidariser avec les Ukrainiens. Parce que... Parce qu'après la guerre, c'est-à-dire quand l'Ukraine gagne, ce peuple, les hommes et les femmes aussi, ce peuple aura une expérience de résistance avec les armes. Et ce peuple ne va pas céder ses droits aux capitalistes, tout simplement. Et voilà, il y a toutes les conditions pour que le peuple ukrainien soit en avant-garde de la lutte de classe. et le peuple ukrainien va être en avant-garde et il va définir cette lutte. Merci. Pour terminer, j'ai une histoire à raconter. On peut se poser une question. Qu'est-ce que c'est la solidarité internationale ? Nous avons un ami du mouvement social de l'Ukraine. Il s'appelle Artyom. Et, ce soir, nous, nous, nous bavardions, oui, nous avons bu quelque chose et il a reçu un message sur son téléphone. Son ami de syndicat qui est en front maintenant, il avait besoin des jumelles de la vision nocturne. Et Artyom a commencé à écrire quelque chose dans son téléphone et après, en une heure, il a trouvé l'argent pour ses jumelles. Donc, je veux dire que la solidarité, dans ce cas, c'est une chose si simple, oui. Ce sont les choses quotidiens pour les Ukrainiens qu'ils ont besoin et je pense que ce n'est pas très difficile de faire connexion avec ces gens, par exemple, du mouvement social, de les demander de ce qu'on a besoin. C'est tout. c'est la solidarité. Merci. Merci camarades. Merci aux camarades. Donc, mercredi, ce mercredi, ça fera six mois que la guerre en Ukraine a débuté. le réseau unitaire de solidarité avec le peuple ukrainien fait une initiative qu'on reliera et qu'on mettra en place ici ce mercredi à 13h45 avec un rassemblement et un happening qui sera relayé sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, on vous invite à y participer nombreux et nombreuses. L'internationalisme, la solidarité internationale, ça passe évidemment ce soir également par une pensée pour Salah Amouri, emprisonné une énième fois par l'État d'Israël. La solidarité internationale est évidemment la dénonciation de l'État d'Israël mais celle du gouvernement français qui, à chacune de ses détentions, ferme les yeux et cautionne. Cette université d'été rassemble beaucoup de militants et militantes. Il y a également eu une autre échéance internationaliste cette année en France pour la première fois depuis trois ans car deux années de Covid oblige. C'était le camp international de jeunes de la quatrième internationale qui s'est réuni en France avec plus de 200 participants. Donc, une véritable réussite au niveau de la jeunesse. Aujourd'hui, pour nous, la jeunesse au niveau du NPA c'est évidemment une priorité parce que se construire dans la jeunesse au vu de l'actualité brûlante, oui, c'est prioritaire et au vu des difficultés comme dans d'autres secteurs par ailleurs qui existent, à savoir depuis des années des mobilisations qui immergent mais qui sont fortement réprimées et qui souffrent du manque d'organisation, du manque de structure, du manque de syndicats notamment dans la jeunesse. Donc, je vais passer la parole à Salma du secteur jeune du NPA qui va justement discuter de notre intervention dans le secteur de la jeunesse. Salut à toutes et à tous, j'espère qu'on m'entendait un petit peu. Oui, je pense que déjà on partage tous et toutes l'enthousiasme de voir présents aussi nombreux et nombreuses à cette université d'été, on l'a déjà dit, qu'il y a une année de campagne bien chargée. Et c'est d'autant plus encourageant, mais Pauline l'a dit aussi qu'on voit cette année encore plus de nouvelles générations plus jeunes s'ajouter aux plus expérimentées pour ne pas dire aux générations les plus anciennes. Alors, pour nous, pour nous, militants et militants du secteur jeune du NPA, c'est à nouveau l'occasion de se rencontrer, c'est à nouveau l'occasion de se retrouver avec un objectif très clair, préparer notre entrée politique partout, du lycée jusque dans le monde du travail, en passant bien sûr par les universités. Alors, comme ça fait déjà cinq ans qu'on supporte Macron, on commence déjà à bien connaître le personnage, c'est le meilleur défenseur des intérêts du MEDEF. On n'est donc pas vraiment surpris par la multiplication des attaques en cours et à venir dont les conséquences sont évidemment dramatiques pour notre camp. Et on sait aussi que le monde du travail et sa jeunesse peut surprendre ce gouvernement. Les luttes du premier quinquennat ont bien montré pour les salaires et pour nos conditions de travail, contre le racisme et les violences policières, contre les oppressions de genre, pour notre avenir et pour celui de la planète. Mais tout ça, c'était que l'entrée, il reste encore le plat, le dessert, il reste tous les hors-d'oeuvre qu'il faudra pour faire comprendre au gouvernement, pour faire comprendre au patronat que ceux qui vont reculer cette année, c'est eux et c'est pas nous. Alors, direz-vous pour contre-attaquer, il y en a plein, à commencer par l'université et le système d'éducation 2.0 qui nous vendent. L'inflation et l'augmentation du coût de la vie va avoir des conséquences directes dans les semaines à venir. Après la queue devant les banques alimentaires pendant la pandémie, on continue de voir les loyers augmenter, on continue de voir le prix de l'alimentation et des produits de la vie quotidienne flambées sans compter les fournitures scolaires et adaptation oblige. C'est maintenant, dès cette rentrée, les frais d'inscription à l'université qui vont être augmentés de 13%. Les syndicats étudiants, ils ont calculé que la rentrée étudiante cette année, elle aurait un coût de 2500 euros. Alors l'éducation aujourd'hui, c'est des frais exorbitants, c'est un nouvel algorithme de sélection qui lève des dizaines de milliers de bacheliers sur le carreau et qui contraint les jeunes à des années au lycée sous pression pour espérer et avoir un classement pas trop dégueu sur parcours sup. C'est des contrats de plus en plus précaires de la maternelle jusqu'à la face, y compris pour des profs qu'on refuse de titulariser mais à qui on propose quand même derrière des contrats en contractuel. Alors à tout ça, on nous répond que les bourses et la carte vont augmenter mais toujours bien sûr en dessous de l'inflation. À tout ça, on nous promet de cédiser les assistants d'éducation, c'était la nouveauté de cet été, mais sans toucher à leur salaire de misère, sans rien dire des besoins d'embauche et des conditions de travail. Et pour les personnels d'entretien dans l'éducation et pour les AESH et pour tous les autres travailleurs de l'éducation, il n'y a rien. Ce qu'on nous propose, ça ne nous suffit pas, on aspire à mieux, on aspire à bien mieux et on ne va pas se priver de le dire et d'ailleurs, on n'a pas attendu pour le faire. Et cette année, par exemple, à la fac de Nanterre, il y a des étudiants qui se sont mobilisés pendant des mois et des mois contre la sélection et pour des inscriptions. Et pour avoir défendu une fac ouverte à tous et toutes, ils ont reçu une fois de pas coutume la meilleure réponse que connaît le gouvernement et ses représentants, c'est-à-dire la répression. Alors c'est évident, le LPA jeune apporte tout son soutien et toute sa solidarité aux camarades réprimés. Pour tous les jeunes qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu s'installer sur les bancs de l'université, c'est direction le monde du travail bien sûr par toutes les voies possibles à commencer par celle de l'apprentissage. Alors on cherche encore d'ailleurs un peu ce que peuvent apprendre ces jeunes en dehors de l'exploitation parce que c'est des millions d'euros de cadeaux au patronat pour embaucher une main d'oeuvre pas chère et une éducation dans les centres de formation et une lycée pro qui est vue au rabais du fait de manque de moyens. On voit mal comment ces jeunes apprentis peuvent réellement accéder à l'éducation dans ces conditions et on voit encore loin bien comment le patronat avide de rentabilité à tout prix pourrait réellement former et dans les meilleures conditions. Le rôle d'un grand patron c'est en effet pas de former, c'est d'exploiter peu importe le statut du travailleur auquel il a affaire. Alors complètement à l'opposé de la machine de tri-social que constitue l'école aujourd'hui, pour tous les jeunes, nous on veut un accès à l'éducation et à la formation qui devrait être garantie partout dans le monde et gratuit pour toutes et tous. Applaudissements Et puis pour le reste des jeunes travailleurs c'est l'entrée sur un marché du travail où alors on nous dit qu'on n'aurait vraiment pas à se plaindre parce que le chômage baisse, on croule sous les opportunités d'emploi puisque le patronat se plaint de la pénurie de main d'oeuvre. Un seul exemple parmi d'autres et dans lequel beaucoup de jeunes ont travaillé c'est les emplois saisonniers. Alors tout l'été ça a été le défilé d'articles et de reportages sur des difficultés à embaucher dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans l'animation, etc. La jeunesse et les autres, ils ne voudraient plus bosser 70 heures par semaine à payer à peine le SMIC. On deviendrait trop exigeants et quelque part tant mieux, c'est au patronat de revoir ses exigences de profit à la baisse. Mais au lieu de ça, au lieu de ça, il s'est trouvé cet été le patronat une âme internationaliste pour même une attirance pour l'ouverture des frontières parce qu'en fait il a fait venir depuis l'autre côté de la Méditerranée 200 000 travailleurs étrangers dont les deux tiers sont venus du Maroc. Mais pour les vrais internationalistes, pour les révolutionnaires, la liberté de circulation et d'installation, c'est toute l'année et ce n'est pas selon les envies ni les besoins du patronat avec pour tous et toutes un salaire décent et des conditions de travail dignes. Cet internationalisme dont on se revendique et que revendiquaient déjà Marx, Engels, Hennin et Trotsky, on en est fiers et on y tient dur comme fer et on y a tenu d'ailleurs toute cette année dans tous les meetings de campagne contre les vents nationalistes de tous bords et en premier lieu les vents nationalistes de l'extrême noire. On y tient d'autant plus que chaque problème qui se pose à notre classe se manifeste d'autant plus à cette échelle. La guerre menée par Poutine en Ukraine, on vient d'en parler et toutes les autres guerres d'ailleurs que portent en l'huile capitaliste les catastrophes écologiques comme les incendies de cet été des deux côtés de la Méditerranée. Et ce qui ne manque pas non plus de se manifester des deux côtés du nord au sud et de l'est à l'ouest c'est les luttes les luttes contre l'inflation les luttes contre les gouvernements en place et leurs politiques Black Lives Matter Me Too Ni Una Menos le droit à l'avortement les Fridays for Future et pour une bonne partie d'entre elles c'est la jeunesse qui était bien souvent au-devant de ses mobilisations et de ses manifestations. Une jeunesse et milieu populaire voire ouvrière et une autre alors sûrement un peu plus petite bourgouette comme on dirait nous mais qui elle aussi refuse l'avenir que ce système capitaliste lui promet. Cette jeunesse c'est une jeunesse qui se politise elle se politise peut-être pas comme avant peut-être ou en tout cas on l'espère un peu plus loin des illusions que nos grands-parents ou que nos parents ont pu avoir dans des littérans dans des jostins ou dans des holands. Cette jeunesse elle a d'ailleurs pas massivement choisi les urnes c'est un moyen prioritaire pour s'exprimer politiquement et on va pas vraiment lui jeter la pierre pour ça. On a pas besoin d'ailleurs d'user de beaucoup de salive pour faire comprendre que c'est ni dans les urnes ni au Parlement que nos vies se jouent c'est le système dans son ensemble qui est remis en question c'est le capitalisme et son fonctionnement ahurissant et mort crié et c'est bien ce système et les états à leur service que nous on veut remplacer. — Applaudissements — Toi ! — À notre colleagues qui ont amené l'année passée au Nga et au Nba jeune pour la candidature de notre camarade Tilly Poutou nous a montré que tous les combats actuels qu'on mène sur tous les terrains, que nos perspectives internationalistes et communistes révolutionnaires ce n'est pas des idées vieilles et dépassées et c'est la seule issue pour répondre à toutes les urgences de ce monde et je voudrais finir en m'adressant à tous les jeunes qui sont présents à cette université d'été et qui n'ont peut-être pas encore rejoint le NPA et son secteur jeune pour leur dire que nous rejoignons, rejoindre nos comités partout où ils existent ou créer des comités là où ils n'existent pas encore, ça va être un des meilleurs moyens de s'armer pour les luttes d'aujourd'hui et pour celles de demain. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci à toi Selma, comme elle le disait à la fin de son intervention, surtout pour ceux et celles qui seraient intéressés à nous rejoindre n'hésitez pas à laisser vos coordonnées, à aller voir à l'accueil pour prendre contact dans vos villes de fédération et à avoir des contacts du NPA et du NPA jeune. Je vais maintenant laisser la parole à Christine Poupin, porte-parole du NPA, qui va nous faire une intervention sur la crise climatique et la situation des migrants. Bonsoir à toutes et tous. Alors, avec les semaines, avec les mois qu'on vient de vivre, avec la calicule, les calicules, avec les feux, vous avez appris maintenant les méga-feux, avec les sécheresses une fois et les inondations l'autre, en fait, face à la multiplication des désastres directement sous nos yeux, ça va au moins économiser l'argumentation sur le fait que la crise climatique, elle est là, elle est bien là, qu'elle est réelle, qu'elle est grave, puisqu'on voit directement nos conséquences, les conséquences sur nos vies, sur la vie, sur la santé, sur l'agriculture, sur l'accès à l'eau. Alors, ces événements extrêmes sont effectivement dramatiques, mais en fait, ils ne doivent pas nous faire oublier, ne doivent pas masquer qu'il y a des menaces d'un ordre beaucoup plus important, d'une toute autre ampleur. Et là, je voudrais juste parler de ce qu'on appelle, alors, techniquement, les boucles de rétroaction, les effets boucles de neige, en fait, c'est un truc qui dit que plus ça chauffe, plus ça chauffe, que plus ça va mal, plus ça va mal, et que un effet du réchauffement climatique peut amplifier un autre effet du réchauffement climatique, et que tout ça peut effectivement aboutir à ce qu'on appelle un poil bascule. Un poil bascule, c'est un truc où il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière, c'est-à-dire que même si on arrêtait les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, les dommages seraient tels qu'ils seraient irréversibles et irréparables. Un de ces poils bascule, c'est précisément ce qui se passe, ce qu'on appelle le pôle Nord, avec la déstabilisation de la calotte glaciaire, en particulier au Groenland, et qui pourrait effectivement provoquer un effondrement de quelque chose qu'on ne voit pas forcément, mais qui est extrêmement important, extrêmement important pour nous ici, enfin, globalement, dans toutes les régions qui sont le long de l'attentif, puisque c'était ça, en gros, qui régule le climat. Eh bien, ce équilibre-là, il est menacé, et la dernière mauvaise nouvelle, c'est qu'on savait déjà que le changement dans l'Arctique était plus rapide, que le réchauffement était plus important que ce qui se passe ailleurs, sur la surface du globe. En général, on disait deux fois plus rapide, et en fait, il s'avère que c'est quatre fois plus rapide. Donc, c'est deux fois plus grave que ce qui était déjà extrêmement grave. Voilà. Bon. Voilà. Donc, c'est juste pour dire ça. Voilà. Alors, les manifestations visibles immédiatement, ici et maintenant, font au moins un avantage, c'est qu'on est un peu débarrassé des discours négationistes sur changement climatique, même penteur, etc. Alors, ce qui fait que, du coup, le négationnisme, il s'est déplacé sur un autre terrain. Et un bon exemple, c'est un peu embêtant, parce qu'en fait, c'est le ministre de la Transition écologique, un certain Bichu, c'est des camarades qui connaissent bien, qui, lui, dit que l'écologie n'est ni de droite ni de gauche. Enfin, le problème, c'est comme lui, il n'est ni de gauche ni écolo, il est un peu mal placé pour parler, mais il ne comprend pas bien le sujet, quand même. Donc, voilà. En réalité, ce chaos climatique, en fait, tout nous ramène à la lutte des classes. Alors, souvent, il y a plein de gens qui aiment bien dire, en fait, que l'écologie sans la lutte des classes, c'est que du jardinage. Ce n'est pas forcément faux, mais le jardinage, en même temps, c'est important et c'est utile. Mais surtout, il faudrait immédiatement rajouter, comment dire, que la lutte des classes dans l'écologie, ça pourrait nous amener, alors peut-être que ça ne parlera pas du jeu, mais dans les dessins animés, maintenant, ça ne s'appelle plus les dessins animés, je crois. Alors, vous avez ce petit personnage qui court à fond de la gamine, comme ça, il continue à courir, comme ça, au-dessus du précipice, jusqu'au moment où il s'aperçoit qu'il a que le tourne, je ne sais plus. Mais c'est à tout ça aussi la lutte des classes qui ne s'occuperait pas d'écologie, qui n'intégrerait pas cette dimension écologique comme une dimension absolument essentielle de nos vies. Et quand je parle de la prise en compte des crises écologiques, c'est évidemment la crise climatique, le basculement climatique, mais aussi les autres crises écologiques, la crise de la biodiversité, la crise de l'eau. Cette crise, ces crises, ce basculement, en fait, ils déterminent les conditions mêmes de la lutte des classes. Parce que c'est eux qui fixent les conditions dans lesquelles on vit, dans lesquelles on travaille, dans lesquelles on aime, et dans lesquelles on milite. Et ça, ça signifie une chose très importante pour nous, c'est en fait qu'on va devoir apprendre à faire de la politique, à penser notre militantisme en tant que de catastrophe. Avec tout ce que ça signifie de tâches de solidarité concrète et d'auto-organisation. Et même si, on le sait, il y a certains et certaines d'entre nous qui ont déjà été touchés directement dans leur vie et dans leurs proches par ces situations de catastrophe, ces situations de catastrophe, à grande échelle, malgré tout, aujourd'hui, elle est principalement vécue par celles et ceux qu'on appelle les migrants, qui sont en fait ces hommes et ces femmes, qui fuient des catastrophes, alors que ce soit des catastrophes sociales, que ce soit la misère, la faim, que ce soit des guerres, ou que ce soit des catastrophes liées au dérèglement du climat. Les différentes catastrophes pouvant d'ailleurs se combiner et se renforcer, en sachant que ces catastrophes-là, elles sont aggravées encore par toutes les discriminations et par toutes les oppressions, juste à titre d'exemple, quand il y a une catastrophe climatique, quand elles frappent un territoire, eh bien le risque de décès est 14 fois plus élevé pour les femmes. Il faut aussi ajouter qu'elles doivent aussi faire face aux violences sexuelles et sexistes qui sont actives dans ces situations. Voilà, alors, ça c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons pour lesquelles, pour nous, la question de l'accueil des migrants et des migrants, la question de la lutte contre le racisme d'État, sont si importants, si incontournables, et qu'ils ne seront de plus en plus. Parce qu'en fait, il n'y a pas de crise migratoire. Il y a des crises, il y a des crises sociales, il y a des crises écologiques, il y a des guerres, il y a des agressions imperialistes qui chassent des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui les contraignent à chercher asile ailleurs et qui ont, face à eux, des refus. Voilà. Et donc il y a une crise de l'accueil qui est organisée par les gouvernements et c'est tout autre chose. Et pour nous, ce qui joue autour de ça, c'est la solidarité de classe, tout simplement. Pour le gouvernement, pour les néolibéraux, il y a une cohérence absolue entre la brutalité antisociale et la brutalité antidémocratique. L'autoritarisme, la répression et les politiques migratoires, répressives et extrêmement dures. Ces politiques migratoires sont criminels, là non plus. Je ne vais pas faire la liste. Elle est sinistre, mais il ne faut pas l'oublier. Les morts aux frontières, aux frontières au nord de la France, mais aussi la mer Régé, la Méditerranée, le Mexique. La Méditerranée, pour ne parler que d'elle, de la Méditerranée centrale, qui est la voie migratoire la plus meurtrière au monde, c'est plus de 20 000 morts depuis 2014. Et à ces dizaines de milliers d'objectifs des naufrages, il faut ajouter la brutalité des refoulements. Et le 24 juin dernier, au moins 23 personnes sont mortes dans l'enclave, voilà, dans l'enclave espagnole, donc, au Maroc, à l'Unida. Le 10 août, Mohamed, un jeune d'origine sulanaise, à Grande-Synthe, il est mort. Il est mort parce qu'il s'est noyé à l'âge de 22 ans en essayant de faire sa toilette dans un canal, parce qu'il n'avait pas accès à l'eau potable. Parce qu'en pleine calicule, la Préfecture du Nord avait en donné la saisie des plus d'eau mis à disposition des élus d'État. Voilà. On peut donc effectivement parler d'une politique migratoire criminelle. Cette politique, elle est indissociable du racisme d'État. Et quand on parle du racisme d'État, il faut évidemment parler à nouveau d'Élienne, projet de loi immigration, j'arrive même plus à les compter. Celui-là est présenté par Darmel Manin. Le contenu, c'est l'opposition d'un certificat pour la maîtrise du français, l'acceptation des valeurs de la République, qui est visée. Ça rappelle furieusement des questions de séparatisme. C'est la possibilité d'expulser encore plus vite, encore plus rapidement les étrangers délinquants, en assumant réellement une forme de double paire, c'est-à-dire à la fois la sanction plus l'expulsion. Donc, on écrit un vieux retour encore des vraies politiques de droit, qui est la question des quotas de migration professionnelle. Voilà, la possibilité. Alors, on nous annonce que ça ne va pas être discuté vite fait comme ça, qu'il va y avoir le temps du débat. Pas pour le débat, évidemment, pour toute la campagne politique qu'on peut faire autour de cette question de l'immigration, puisque cette question de l'immigration, c'est une question qui est profondément politique, dans son utilisation par les gouvernements, puisque sa fonction politique, c'est à la fois la fonction de division du racisme, c'est la fonction d'accoutumance à toutes les politiques de répression, et c'est aussi une politique pour mater ces pays qualifiés par eux de classe dangereuse. Alors, de soi, il faut être absolument sans ambiguïté, sans aucune hésitation, sans fléchissement, pour un accueil digneux des migrants et des migrants. Et on a vu que c'était possible, quand on veut, on peut. C'est la politique par rapport à ce qui s'est passé pour un certain nombre de réfugiés ukrainiens et ukrainiens. Et puis pour la régularisation des sans-papiers, et tout ça, un lit social, évidemment, pour nous, de la liberté de circulation et d'installation, et évidemment, de la lutte en concession contre le racisme et l'islamophobie. Alors, je sais qu'on a aussi, je dis, détermine les conditions de la lutte de classe, mais ni les causes, ni les effets, ce bouleversement climatique n'échappe à la lutte de classe. C'est vrai à l'échelle mondiale, on le sait que ce sont les peuples du Sud et les pauvres au Nord qui sont les premières victimes et les moins responsables du changement climatique. Bon, on sait qu'ici, on est mort au travail du fait de la chaleur, les quartiers populaires qui sont les endroits où on souffre le plus des vagues de chaleur. Et puis, à l'échelle mondiale, on sait que le 1% le plus riche émet près de deux fois plus que les 50% des plus pauvres de la population mondiale. Il faudrait, bon, mais j'ai pas le temps, mais on pourrait parler aussi du véritable séparatisme des riches, y compris en temps de catastrophe. Enfin, on ne parle pas de l'arrotage des golfes, des gènes privés, etc., etc. Alors, peut-être plus significatif, le patrimoine financier des 63 milliards d'estes français émet autant de gaz à effet de serre que celui de 50% du ménage français. Et malgré tout, bon, l'alliance de la Macronie, la droite, l'extra-droite, en fait, ils étaient tous d'accord pour refuser de taxer les super-profits des compagnies pétrolières, alors que les compagnies, ça a été fait dans des emplois qui ne sont pas trop à gauche quand même, quoi. Voilà. Donc, c'est de la pure lutte des classes. Alors, face à cette gravité des événements climatiques extrêmes, actuels, face à la lourdeur des menaces qui pèsent sur nous, c'est vrai que, bon, on pourrait être un peu sidérés et puis être tentés un peu par le renoncement. Bon, je ne sais pas. On pourrait aussi se contenter de répéter, ben voilà, il faut en finir avec le capitalisme, il faut faire la révolution, ce qui est vrai, évidemment, mais ce qui est un peu insuffisant pour convaincre. Oui, la qualité de la révolution, oui, changer le système, pas le climat, mais en fait, si la révolution était bien le problème, si la révolution est objectivement nécessaire, on voit bien que subjectivement, c'est un petit peu plus compliqué et c'est un petit peu de chemin à faire. Mais dans le même temps, on n'a pas le temps. En même temps, c'est l'urgence des réponses immédiates, tant sur le terrain de la justice sociale que sur le terrain de l'urgence climatique. Avec la CESFAS, c'est pour la question que nous, comme le dit à Thomas, que comment elle est effectivement distribuée, accessible, gratuite, pour les besoins de base et comment elle est effectivement rassurée pour les besoins, pour le castillage. Ça pose évidemment la question de ce l'accaparement. Et ça pose la question aussi des fausses solutions et il faut s'allumer les superbes mobilisations contre les médias bassines qui sont aussi une forme de l'accaparement de l'eau par l'accaparement. Et en plus, c'est la question de l'énergie qui apparaît comme décisive. Et c'est intéressant de voir comment, y compris en temps de crise, il faut garder le cap. Il ne faut pas perdre de vue cette question de la nécessité de sortir des énergies fossiles et d'arrêter le nucléaire. Il faut avoir en tête aussi que les capitalistes et les gouvernements, en fait, ils vont chercher à mettre à profit cette crise pour imposer des fausses solutions. Le redémarrage des centrales à charbon, le nucléaire, évidemment, même si on voit que ça ne marche pas vraiment et que le nucléaire et le changement climatique, ça ne va pas vraiment ensemble. Et puis, cette solution peut-être un miracle du GNS, du gaz naturel liquéfié qui allie le fait d'être à peu près aussi émetteur de carbone que le charbon et en plus de recourir à la fracturation électronique, qui fait quand même beaucoup, pour une solution miracle. Voilà. Et donc, si on ne veut pas se faire piéger, il faut, évidemment, poser la question de savoir à quoi et à qui il doit servir les énergies disponibles. Donc, effectivement, allier la question de la solidarité et la question des réponses à la fois sociales et écologiques. Et par exemple, la question de l'isolation, de la véritable plan d'isolation des logements, eh bien, ça aurait l'avantage d'améliorer le logement des coupons, mais ça aurait l'avantage de lutter à la fois contre le choix et contre la chaleur extrême. Alors, on a des points d'appui, on a des points d'appui, évidemment, dans toutes les mobilisations contre les projets climaticides. Politiquement, évidemment, voir l'émergence dans la vie politique d'un pôle, d'une gauche, d'une union populaire, qui est la fois sociale et écologique, c'est évidemment une bonne nouvelle. D'abord, une gauche qui porte effectivement un programme, qui est certes un programme électoral, mais qui intègre la question de l'écologie comme question structurante et qui intègre un certain nombre de propositions qui sont portées par les mobilisations et par les mouvements sociaux. Alors, évidemment, ces mesures, si elles étaient effectivement appliquées, ce n'est pas l'intégralité du programme du MDA, mais au moins, ça constituerait des avancées significatives, ça constituerait une véritable rupture avec les politiques libérales climaticides. C'est telle qu'elles sont en place depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais on sait aussi que, tout début d'application, précisément parce que c'est un petit peu efficace, se heurterait immédiatement à des globules de boucliers extraordinaires de l'industrie, alors de l'industrie de l'énergie, de tout ce qui concerne l'agroalimentaire, les transports, etc., et puis qui serait soutenu aussi, évidemment, par les institutions européennes et par l'État français. Bon, alors, comme vous le savez, la NUPES n'a pas été majoritaire, en tout cas, passé ce choix, et donc, les preuves de la mise en œuvre ont... Voilà. Je ne sais pas comment on se trouve plus tard. En tout cas, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est celle des mobilisations, de l'unité pour les mobilisations, de façon à ce qu'elles soient les plus massives, de façon à imposer le maximum d'avanchées, parce qu'à l'heure de l'urgence, tout va en avant est bon après. Alors, vous me direz ça, c'est vrai tout le temps, au-dessus de moi qu'existe le capitalisme, toutes ces avancées sociales et démocratiques qu'on a pu obtenir, c'est celles qu'on a obtenues par l'État. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, avec la crise climatique, c'est juste un petit peu un changement de niveau des enjeux. C'est-à-dire que, quand on dit éco-socialisme ou barbarie, c'est pas juste pour faire ventre, quoi. C'est pour de vrai. Et donc, tout le programme qui cherche à enrayer ces catastrophes, en fait, ça ne peut être qu'un programme radicalement anticapitaliste. Il ne s'agit pas juste de déplacer un petit peu les lignes de partage entre le capital et le travail. Il s'agit de bien d'autres choses, comme dit la Oumic-Live. Il s'agit de tout changer. Parce qu'en fait, la nécessaire fin de l'exploitation des énergies fossiles et du nucléaire, ça signifie le démantèlement de secteurs entiers, des secteurs économiques extrêmement puissants, extrêmement structurants, qui ont structuré et structurent encore le capitalisme. Et ça, ça veut dire des moyens face à nous, qui sont des moyens extrêmement puissants eux aussi. Et malgré tout, il n'y a pas d'autre issue que de réduire cette consommation d'énergie et donc d'avoir effectivement une décroissance, ce qu'on appelle nous une décroissance juste, une décroissance éco-socialiste de la production matérielle et des transports, parce que c'est une contrainte physique, incontournable. On ne peut pas les offrir avec la physique, en fait, c'est compliqué. Donc c'est une nécessité, il faut produire, travailler et consommer moins et transporter moins. Et ça, c'est le capitalisme lui-même qui est en cause. Parce que le capitalisme, il est intrinsèquement extractiviste et productiviste. alors nos camarades d'Italia, il dit destructiviste plutôt que productiviste et fort qu'il a raison. Voilà. Il faut aussi prendre soin prudemment, démocratiquement, des êtres et des choses. Il faut inventer un projet de société. Et ça, c'est évidemment bien au-delà d'un programme électoral. Un projet de société pour mener toutes et tous une vie bonne, tout en repuisant les émissions et les impacts sur les écosystèmes. Et on voit où on en est en essayant de réparer les dégâts, les dégâts causés à la société, causés à la nature et causés au rapport entre la société et la nature. Ça, c'est un projet éco-socialiste, c'est un projet auquel s'attaque la quatrième internationale. On peut lister les ingrédients, les ingrédients, c'est pas difficile, c'est l'expropriation du capitalisme, la socialisation, les communs, la démocratie directe, l'autogestion, la lutte contre les oppressions, l'émancipation. Et on sait qu'à la fois ce programme-là, il est absolument indispensable pour donner un sens global à nos vues, savoir dès où on veut et on a envie et on a l'énergie d'aller. Mais en même temps, il faut le mettre en chantier dès maintenant. mais il faut savoir aussi que c'est la chaleur, la puissance, la densité, la créativité, la diversité, des mobilisations et des expériences qui en fait nous donneront vraiment chères et vies et qui font que ce sera demain la réalité. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci à toi Christine. Dans le cadre de cette université d'été, on a invité plusieurs membres de différentes organisations pour les différents cycles de débats et on a également invité Aurélie Trouvé, présidente du Parlement de la NUPES et députée de la 9e circonscription à participer ce soir à notre meeting. Je passe la parole à Aurélie. Bonsoir chers camarades. Alors d'abord, je voudrais dire que je suis très heureuse de participer une nouvelle fois à ces universités du NPA, Jitney. Alors pas seulement pour les soirées, je tiens à le préciser à certaines et certains, mais évidemment parce que le NPA, pour nous, et moi, je considère qu'on a besoin du NPA dans la recherche d'une rupture de gauche avec le système tout simplement. Et au fond, je crois que c'est ce qui nous anime tous ici, c'est comment on opère une rupture écologique, sociale et démocratique. Tu as vu, j'ai mis écologique en premier avec le système et je voudrais dire ici, en fait, je voudrais moi vous dire ce que je retire en tout cas des derniers mois à ce propos sachant que je vais partir de ma propre histoire parce qu'en réalité, j'ai passé plutôt 20 ans dans le mouvement social comme responsable d'attaque et puis 20 ans dans le monde universitaire parce que c'était mon boulot et finalement, je ne suis que depuis quelques mois dans ce monde électoral. Donc, c'est une histoire un peu particulière et je voudrais reprendre d'abord l'histoire des trois blocs dont a parlé Palombarini, Stefano Palombarini ce matin et qui me semblent bien décrire la situation de mon point de vue parce que cette histoire des trois blocs, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que dans la situation actuelle, ces trois blocs, ils ne peuvent avoir que des logiques exacerbées. Le premier bloc, c'est évidemment le bloc ultra-libéral qui ne peut être que de plus en plus libéral et d'ailleurs, on voit bien que ce bloc ultra-libéral pousse la logique beaucoup plus loin que l'agenda néolibéral qui avait été mis en place, enfin déroulé jusque-là par le détricotage de ce qui reste de la protection sociale, des services publics de base, toutes les attaques qu'il y a actuellement sur l'école et les hôpitaux publics mais aussi sur la relation salariale, c'est d'ailleurs ce que nous dit la loi pouvoir d'achat et la loi finance qui vient d'être votée, en réalité, ce qu'il y a au cœur de cette loi pouvoir d'achat et ce qui fait d'ailleurs que le gouvernement actuel et la Macronie utilisent l'inflation comme une arme de guerre ultra-libérale, ils ont mis en fait les primes, la participation actionnariale des salariés, etc., ils les ont mis au cœur de la loi pouvoir d'achat et du coup en organisant un effondrement des salaires réels, c'est ça en réalité qui s'est passé au cœur de la loi pouvoir d'achat et qui est très grave et qui dessine en fait les prochaines années du programme macronien. Ensuite, l'extrême droite évidemment qui arrive massivement à l'Assemblée nationale, qui a une aura médiatique inédite, qui a été avant tout portée par le bloc ultra-libéral et qui est d'ailleurs c'est peut-être sans doute l'extrême droite le meilleur adversaire du bloc ultra-libéral. On le voit bien sur tous les votes, tous les votes qui concernent en fait les intérêts de la bourgeoisie du grand capital sur tous ces votes-là, dans le détail, chaque fois, la droite et l'extrême droite, toute la droite et l'extrême droite sont d'accord. Il n'y a jamais d'exception, ce qui évidemment fait dire que sur ce cœur du programme ultra-libéral, ils ont de toute façon le soutien plein et entier, l'alliance avec ce bloc d'extrême droite. Alors évidemment, ça nécessite aussi de notre côté dans cette gauche de rupture, d'être sans aucune ambiguïté sur tout ce qui concerne le programme spécifique de l'extrême droite, à savoir la lutte antiraciste, les questions sécuritaires, la question des violences policières, etc. Et troisièmement, évidemment, le bloc de gauche qui pour moi est quand même face à une recomposition politique majeure qui est celle de se recomposer autour d'un programme de rupture avec un effondrement de la gauche d'un accompagnement du système. Je suis d'accord qu'il ne faut pas penser que ça y est, c'est gagné. Il faut rester extrêmement vigilant, c'est sûr, mais en tout cas, pour l'heure, ça est en train de se récomposer autour d'un programme de rupture avec le système. Et j'ai envie de dire, c'est aussi lié au contexte et à la situation, c'est-à-dire que face à des tensions exacerbées du système et au fait que le système arrive de plus en plus à ses limites, de toute façon, il ne peut y avoir de réponses écologiques, sociales, démocratiques qu'avec une rupture avec le système qui remette en cause au fond les logiques profondes du capitalisme. Alors évidemment, on se pose une question, c'est est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui une rupture au sein des institutions ? C'est ça la question qui est posée, évidemment, l'arrivée des 150 députés, etc. Je vous le dis d'emblée, nous sommes conscients, évidemment, en tout cas, je peux parler pour les députés de l'AFI, nous sommes conscients, évidemment, que tout ne se passera pas loin de là, dans l'hémicycle, évidemment, que ça se passera, évidemment, dans les forces politiques, au-delà de l'hémicycle, mais surtout, au-delà des forces politiques alliées actuelles de la NUPES, tout simplement déjà, parce que si nous voulons arriver au pouvoir un jour, il va falloir qu'on s'appuie sur des mouvements sociaux d'ampleur, et que même une fois, et que même une fois arrivés au pouvoir, il nous faudra des mouvements sociaux d'ampleur qui soient autonomes et critiques pour pouvoir mener jusqu'au bout ce que l'on a prévu dans ce programme de rupture. Et d'ailleurs, je rappelle que le Front populaire n'a mis en place des grandes avancées sociales que parce qu'il y a eu des grandes manifestations ouvrières. Voilà. Et parce que nous ferons face, et nous en sommes conscients, parce que nous ferons face aussi à des rapports de force encore plus violents qu'aujourd'hui, de la part de tous ceux qui ont intérêt à maintenir le système et qui en bénéficient, le grand capital, les patrons, les multinationales, etc. D'où aussi la nécessité pour nous aujourd'hui, ça me semble un enjeu essentiel à la rentrée, de développer les liens entre les forces politiques de cette gauche de rupture et les mouvements sociaux. Et pas seulement les mouvements sociaux, tout ce qui est du monde de la culture, des sciences, etc. C'est-à-dire tout ce qui nous permet de construire une hégémonie culturelle dans la société. Parce qu'il n'y a qu'ainsi qu'une fois arrivé au pouvoir, l'on pourra mettre véritablement en place ce programme de rupture. Donc, c'est aussi ce qu'on a tenté de faire dans le Parlement de l'Union Populaire pendant la campagne présidentielle et ce qu'il faut absolument relancer à la rentrée pour que cette gauche de rupture ne ressemble pas à l'ancienne gauche mais qu'elle aille bien au-delà des forces politiques alliées actuelles. Je voudrais finir sur deux éléments dans les mois à venir qui, à mon avis, seront décisifs dans les rapports sociaux. Et pour la gauche de rupture, un, l'inflation. Parce que cette inflation, la montée des prix va se poursuivre. Qu'elle affecte d'abord les classes les plus populaires. Quel est évidemment le vecteur d'un effondrement du pouvoir d'achat de ces classes populaires. Vous avez vu les grèves historiques au Royaume-Uni. La question, elle est qu'est-ce qui peut se passer en France. Vous avez vu qu'il y a une grande mobilisation syndicale prévue d'ores et déjà le 29 septembre qu'évidemment, nous devons tous soutenir et y participer. Mais il y a aussi l'idée d'une marche unitaire contre la vie chère où l'on espère rassembler l'ensemble des forces politiques associatives et syndicales. En tout cas, il faudra, ça peut être l'occasion, dans les semaines, les mois à venir, de poursuivre la construction de ce bloc d'une gauche sociale et politique de rupture sur des revendications et des mobilisations concrètes. Et puis, je vais finir sur la question de l'écologie et puis j'ai poursuivi ce que tu as dit, Christine, parce que ça me semble essentiel. Parce que le lien avec l'inflation, eh bien, c'est... Enfin, je veux dire, c'est un lien avec l'inflation puisque l'inflation, c'est aussi et avant tout alimenté par l'augmentation des prix de l'énergie, des prix du gaz, etc., en lien avec, évidemment, la guerre en Ukraine. Mais il y a surtout deux options qui sont en train de se jouer maintenant et qui vont avoir des répercussions irréversibles sur nos vies majeures. Parce que soit on fait une relance aujourd'hui de la production nationale d'énergie sale, le nucléaire, les centrales à charbon, etc., et de l'importation d'énergie sale. C'est ça qui s'est décidé aussi dans la loi de pouvoir d'achat avec le méthanier gazier flottant et l'import de gaz de schiste américain et du Qatar. Soit on fait ça et c'est un emballement irréversible qui va affecter nos vies et on s'embarque vers la barbarie, ce que tu dis. soit il y a une reconversion profonde majeure de nos façons de produire, de consommer en commençant par la question énergétique. Ce qui signifie, c'est le scénario néga-watt sur lequel je m'appuie beaucoup mais qui est à mon avis essentiel. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, ça donne, moi je pense, un cadre de pensée sur la question énergétique. Efficacité, sobriété énergétique, 100% d'énergie renouvelable, ça, ça demande ça demande un bouleversement total de tous les secteurs productifs et notre façon de consommer. Ce qui veut dire aussi que ça demande aussi une rupture avec les logiques profondes du capitalisme, c'est-à-dire la primauté des intérêts du capital, c'est-à-dire une exploitation sans limite, et tu l'as dit, des ressources et du vivant, des ressources de la planète. Donc, je finirai là-dessus, pour une gauche de rupture, eh bien, l'écologie ne peut être une question annexe, ne peut être un supplément d'âme. L'écologie sera forcément au centre, au cœur de tout notre projet et sera en lien avec toutes les questions sociales, écologiques et démocratiques. Pour faire vite, ça ne peut pas être un atelier dans une université, quelles qu'elles soient des forces politiques de gauche. Ça doit être au centre de tout notre programme de rupture, parce que c'est ça, dans les années à venir, qui sera décisif pour nous, pour les rapports de force et pour la question des classes et de toutes les questions d'inégalité, toutes les questions sociales. La question écologique sera centrale. Alors, autant que ce soit une écologie de rupture, évidemment pas une écologie d'accompagnement du système. Merci à vous. Applaudissements 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 Merci à toi, Aurélie. Je commencerai mon intervention, évidemment, par la situation dans le système de santé. Je n'y passerai pas des plombes. Tout le monde a pu voir ce qui s'est passé sur les deux dernières années et ce qui s'est passé cet été. à savoir plus d'un tiers des services hospitaliers, un tiers des services d'urgence qui ont été fermés totalement ou partiellement. Il faut savoir que ce qui se passe, ce qu'on dénonce depuis des années, ce que j'ai de multiples fois exprimé à la tribune de cette université d'été, ce qui devait arriver, arriva. La machine de casse de l'hôpital public s'est emballée et on constate aujourd'hui que tout ce qui a été détruit fait qu'aujourd'hui, non seulement on manque de postes dans l'absolu, mais fait que les collègues, les travailleurs et les travailleuses de la santé s'en vont, ne restent plus dans les hôpitaux. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont démissionné depuis le début de la crise Covid. Il ne faut pas s'y tromper. On nous a souriné tout l'été que si les hôpitaux ne fonctionnaient plus, c'est parce que les gens ne voulaient plus y travailler. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'ils veulent plus y travailler quand on connaît les conditions de travail et la manière dont on a été traité pendant des années ? Évidemment qu'on ne veut plus y travailler. Mais même si aujourd'hui l'intégralité des postes qui ne sont pas occupés était pourvue, si les personnes qui sont parties revenaient, l'hôpital serait tout de même dans une situation catastrophique. On est aujourd'hui dans une situation où le système de santé français qui était pourtant mis en avant comme étant exemplaire et à arriver un tournant qui va avoir des conséquences dramatiques sur nos vies à toutes et tous. Des urgences fermées, des urgences où pour accéder c'est d'heure jamais comme dans les boîtes de nuit où il faut sonner un interphone et où on vous examine via une caméra. Combien de personnes vont mourir ? Combien de personnes sont mortes ? Combien de personnes vont perdre des chances en n'étant pas soignées ? Ça a été le cas pendant le Covid. L'hôpital n'a pas tenu, on l'a déjà dit, l'hôpital a pu prendre en charge les patients Covid mais au prix de ne pas traiter des centaines de milliers de personnes victimes d'autres pathologies. Donc aujourd'hui, on est dans une situation de bilan après 20 ans de destruction, de fermeture, à savoir 100 000 places dans les hôpitaux et plus de deux tiers des services d'urgence, des maternités, des hôpitaux de proximité qui ont fermé. Ce bilan, on le vit de l'intérieur. Ces patients qui s'entassent dans les couloirs, c'est nos patients. Ce n'est pas des numéros. Et c'est pour ça que les luttes, elles n'ont jamais, jamais cessé et qu'elles ne cesseront pas. À l'image de la lutte menée aux urgences du CHU de Toulouse durant six semaines, durant six semaines où, par six fois, les urgences ont été totalement fermées. Ces urgences, cette grève des urgences, ça a été une grève réelle. La direction n'a pas récit à signer les grévistes. Ce qui a fait que les hôpitaux, ces services ont été fermés. Donc ça, c'est difficile de faire ça. C'est évidemment difficile et on culpabilise. Sauf qu'aujourd'hui, on a tous conscience, toute conscience, qu'on n'a plus le choix. Donc ça fait des années qu'on en parle, sauf qu'on arrive effectivement à ce tournant où les collègues savent, où on sait que la lutte devant nous, ça s'apparente plus à une guerre qu'à une lutte, à une simple lutte. Ça va être dur, ça va être très dur, mais on n'a pas le choix. On a d'ailleurs une date de grève nationale le 22 septembre qui, on l'espère, ne sera pas une date sans lendemain. La prise de conscience, elle est également sur le fait que aujourd'hui, sauver l'hôpital, c'est rompre définitivement avec les logiques qui l'ont conduit dans cet état. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Ce ne sera pas des mesurettes, ce ne sera pas à coup de quelques milliers de postes, ce ne sera pas à coup de réforme, même avec la meilleure volonté du monde, qu'on arrivera aujourd'hui à sauver le système de santé français. La rupture, elle doit être nette, elle doit être radicale et elle sera menée par les hospitaliers, les hospitalières et la population. Ce qui est vrai pour l'hôpital, c'est vrai pour la société dans son ensemble. C'est pour ça que nous, on se définit en tant que révolutionnaire. On pense qu'on n'arrivera pas à réformer ce système. On pense qu'on n'arrivera pas à améliorer notre vie, à améliorer la vie des plus pauvres sans changer fondamentalement les choses. L'enjeu, il est grand aujourd'hui. Les dernières élections ont montré une polarisation dans la société avec un centre qui s'attéblie, une extrême droite qui se renforce, mais également un score important de la NUPES. On n'est pas la NUPES. On n'y est pas. Mais, on doit être très attentif à tout ce qui se passe. On ne peut évidemment pas être indifférent, pas être sur le côté en tant que simple commentateur. Aujourd'hui, une course de vitesse s'est engagée, avec l'extrême droite notamment. Et on sait par expérience que qui conduit l'extrême droite au pouvoir, c'est bien souvent un bilan de trahison de la gauche. car intégration de cette gauche à l'appareil d'État, ce risque aujourd'hui, il est grand. Il est important que toutes et tous en ayant conscience. L'accès à l'extrême droite au pouvoir, ce n'est plus quelque chose qui n'est pas crédible aujourd'hui. On l'a vu avec les élections législatives, on l'a vu avec le score de Marine Le Pen aux élections présidentielles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette intégration à l'appareil d'État, ça part pas seulement de mauvaise volonté ou de volonté d'accéder à des postes par certains et certaines, même si évidemment, ça existe. Il faut savoir qu'en tout temps, en tout lieu, jamais la bourgeoisie n'a laissé faire une politique qui fondamentalement allait remettre en cause ses intérêts, allait remettre en cause son implantation. Et ça, il faut l'avoir en tête. En tout temps, en tout lieu, quand ça s'est produit, ça a plusieurs fois fini dans le sang. Donc nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que cette société, elle n'est évidemment pas réformable. Il faut révolutionner, qu'il faut rompre avec le système. Et ce qu'on pense des élus de la NUPES, des élus au sein de la NUPES qui sont des élus d'une gauche de rupture, c'est qu'ils doivent être des points d'appui pour les luttes et pas l'inverse. Ce n'est pas les luttes qui aujourd'hui doivent être des points d'appui pour permettre une tentative de politique au sein du Parlement. C'est l'inverse qui doit se passer parce que nous, ceux et celles qu'on veut faire accéder au pouvoir aujourd'hui, c'est nous-mêmes. C'est ceux et celles qui luttent quotidiennement parce que c'est seulement ça qui permettra de véritablement changer les choses. Donc notre rôle en tant que militant révolutionnaire c'est de construire ces luttes, c'est de combattre pied à pied ce gouvernement, c'est de ne jamais rien lâcher, y compris sur les combats antiracistes qui, s'ils ne sont pas donnés, laisseront l'accès à l'extrême droite qui se prétend antisystème alors que comme Aurélie le soulignait tout à l'heure, évidemment qu'ils les votent les lois proposées par la droite parce que leurs intérêts ne sont pas les nôtres et ne sont pas ceux de celles et ceux qui pour la plupart votent pour eux alors qu'ils n'ont rien à y gagner. Notre rôle, il est là-dedans. Notre rôle, c'est également de ne pas contribuer à semer des illusions mais tout en basculant pas dans une posture de commentateur extérieur. Et c'est ça aussi le bilan de la politique qui a été menée par le NPA sur ces derniers mois. C'est qu'on n'est pas insensible et bien au contraire aux évolutions des rapports de force dans la société, aux évolutions des rapports de force qui sont illustrés par les scores électoraux et on a évidemment toute notre place à prendre là-dedans en toute indépendance, en ne sement aucune illusion mais en utilisant tous les leviers qui permettront de construire les mobilisations de demain et ça, il faut l'avoir en tête. Les enjeux, ils vont être importants à la rentrée. L'inflation augmente en flèche. Les conditions de vie de la population, de nos collègues, de nous-mêmes se détériorent à vitesse grand V. Donc ça, ça peut donner lieu à des catastrophes. Ça peut également donner lieu si on les construit à des mobilisations d'ampleur comme on peut le voir aujourd'hui en Angleterre. Ça doit être notre objectif sur la question des emplois, sur la question des salaires, sur la question du combat réel contre cette inflation. Mais pour discuter de tout ça, je laisse maintenant la parole à Philippe Poutou, notre candidat aux élections présidentielles. Et bien, salut à toutes et tous. Donc, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui clôture le meeting du NPA à l'université d'été. Une fois n'est pas coutume non plus, on est fin août et on est à quelques jours de la rentrée de septembre. Donc en fait, Pauline a déjà commencé à aborder le sujet, mais en fait, l'idée, c'était de discuter de la situation, de comment se préparer pour la période qui vient, celle de septembre, la rentrée. Alors, une rentrée, on sait qu'il y a la rentrée scolaire, ça, c'est sûr. Ça ne passera pas bien, mais il y aura une rentrée scolaire. Mais le doute qu'on a, c'est est-ce qu'il y aura une rentrée sociale ? Et est-ce qu'on espère ? Qu'on attend, ça fait quand même des années, à chaque fois on se dit ça, à chaque fois, fin août, est-ce qu'il y aura des batailles ? Alors, on sait qu'il y a des rendez-vous, je crois que c'est Aurélie qui en a parlé, fin septembre, mais est-ce que ces rendez-vous-là sont à la hauteur de la situation et des besoins ? On ne sait pas. En tout cas, voilà, nous, on sait qu'il y a besoin de ça, mais on n'est pas forcément très optimiste. On est dans un contexte économique, social, politique, environnemental très compliqué. L'année qui vient de passer, l'été qui vient de passer, on est encore une fois à la démonstration. Christine en a parlé beaucoup, des dégâts de la crise climatique et de ses conséquences. Même les pays riches sont touchés, vous avez vu, la Corse, les incendies en Gironde, même juste à côté de chez moi, la forêt à pied de la dune du Pila, c'est catastrophique. Avant, on était un peu habitué à ces catastrophes environnementales qui touchaient les pays pauvres. Et aujourd'hui, ça touche aussi les pays riches. Ça montre que des étapes sont franchies, peut-être. Et ça montre la gravité de la situation. Et c'est des choses qui ne filent pas forcément la pêche. C'est un problème, un gros problème qu'on a. C'est une urgence. C'est ce qu'a bien souligné Christine. On est dans un combat très urgent sur la question de l'avenir de la planète. C'est le contexte de la rentrée. Un contexte aussi, évidemment, De toute façon, la question climatique, elle est international. Mais la question internationale, c'est les camarades russes qu'on en parlait au début. C'est la guerre en Ukraine. C'est l'invasion de Poutine et de l'impernalise aux Russes. C'est une guerre qui aura certainement des conséquences lourdes, pas seulement sur la population ukrainienne. C'est pas seulement des bombardements et des morts, des massacres, même s'il y a une grosse résistance du peuple ukrainien. C'est derrière d'autres conséquences politiques. On le voit déjà. Il y a une militarisation du monde. Bon, c'est pas la nouveauté, mais ça se militarise. On voit des budgets militaires qui augmentent. On voit quand même des choses qui peuvent se passer, en tout cas des tensions qui reviennent. Et on ne sait pas trop si on ne peut pas retomber dans des périodes de guerre froide. Bon, l'impérialisme aujourd'hui à l'échelle planétaire nous montre toutes les menaces qui sont d'actualité. Et donc, c'est le contexte aussi. Le contexte aussi, très récemment, c'était il y a quelques mois, c'est dans le pays le plus riche du monde, le plus moderne, soi-disant. Les États-Unis, on a vu la remise en cause du droit à l'avortement. Quelque chose qui est dingue. Plus de la moitié des États, aujourd'hui, je n'ai pas compté, mais c'est à peu près ça, ont déjà remis en cause directement le droit à l'avortement. Et donc, voilà, on est aussi dans ce contexte-là où on voit que les reculs sociétaux, que les reculs de la société, que ça peut aller très vite aussi, ça peut être très important. Donc, c'est dans ce contexte-là. Et puis, évidemment, on est dans une crise économique globale, planétaire. Et puis, bon, puis en France, on a été abordé, je ne vais pas y revenir dessus, la question du pouvoir d'achat, la question de l'inflation, et puis la question de la remise en cause de tous nos droits, des droits de travailleurs, de travailleuses, des droits syndicaux, des droits de la population, la question du logement, la question de la santé, la question de l'éducation, la question de la culture. Voilà, tous les services publics sont démantelés. Enfin, ça, ce n'est pas nouveau, mais ça, ça grave. Bon, on est dans ce contexte-là. Et on se dit, on est mal barré, en fait. D'une année sur l'autre, c'est pire, si on n'a pas réussi à réagir avant, qu'est-ce qui fait qu'on réagirait ce coup-ci ? Bon, ben, nous, militants, on n'est pas obligés de se morfondre ou de démoraliser avant que la rentrée n'ait lieu. Et on se dit, ben, on va faire un pari inverse, c'est qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose. Et on a, quelque part, peut-être des éléments qui peuvent nous faire penser qu'on a des raisons de croire à quelque chose. Et c'est vrai qu'on a une situation politique qui n'est pas si simple que ça. OK, on prend les coups dans la gueule, le rond, il n'est pas très égalitaire, puisqu'il y a les pays riches et les pays du Sud. Donc, on ne prend pas tous au même niveau les dégâts du capitalisme, mais on prend, on prend, on prend cher. Mais en même temps, il y a donc une fragilisation, peut-être, quelque part du système. Et là, en France, en tout cas, c'était la question des élections, des dernières élections. Alors, je ne vais pas revenir dessus, encore une fois, chouette, la NUP, elle est là, ça va changer. Non, pas complètement encore. Mais ceci dit, il se passe quelque chose. Et qu'on le veuille ou non, le pouvoir macronien est fragilisé. Alors, on a bien vu qu'il se remet vite d'aplomb. Il est fragilisé, mais il n'a pas perdu, il est encore là. D'ailleurs, vous avez vu, on a Borne, qui est toujours là, on a Darmanin, super, on a d'autres, Dupond-Moretti, Dupond-Moretti, je ne sais pas si vous avez vu la déclaration qu'il a faite hier, parce qu'évidemment, les prisonniers font la fête à Frenn, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un peu la polémique du moment. Alors, le directeur de prison qui justifie ça et je pense qu'il a raison, la question de la réinsertion, la question qu'elle ne sait pas parce qu'on est en prison, surtout que c'était plutôt les courtes pèmes, d'après ce que j'ai compris, qu'on ne doit rien faire et attendre la sortie de prison. Au contraire, il y a des choses. Et là, ils ont fait des jeux organisés par des spécialistes, un genre de Koh-Lanta dans la prison et évidemment, ça a déplu fortement à l'extrême droite et ça a déplu à la droite parce qu'évidemment, ce qu'on voyait, je ne sais pas si vous avez vu les images, c'est des Noirs, des Arabes qui s'amusent, ils sont en prison, merde ! C'est quoi cette histoire ? Quand vous savez qu'ils avaient des portables, ils regardaient la télé mais si en plus, ils jouent, ce n'est pas possible. Et bien, alors donc, ce n'est pas que marrant l'histoire. C'est que donc, évidemment, ça a outré, ça a révolté l'extrême droite, ça a outré, ça a révolté LR, enfin en tout cas, une partie, toujours les mêmes, qui prennent la parole, Ciotti, plusieurs volontaires pour sortir ces saloperies et puis Dupond-Moretti qui est allé direct par automatisme, lui aussi, il a dit, mais oui, on va faire une enquête, ce n'est pas normal que les prisonniers puissent s'amuser comme ça en prison. Donc là, je dis ça parce que c'est ce gouvernement-là qui est pourri, qui est pourri par ses déclarations, par ses actes et même des Dupond-Moretti qui n'étaient a priori pas forcément les plus en visibilité du côté des idées réactionnaires, et bien voilà, ils glissent là-dessus et donc il y a un véritable danger et ce danger-là, il est évidemment lié avec la présence de l'extrême droite et la présence de l'extrême droite, ce n'est pas juste une victoire électorale, ce n'est pas juste une puissance électorale, ce n'est pas juste des bons scores électoraux, ce n'est pas juste Zemmour qui déblatère ses discours haineux, LGBT-phobes, misogynes, racistes, discours fascistes, ce n'est pas juste ça, l'extrême droite, c'est aussi une violence réelle dans la rue, c'est une violence réelle à l'égard des femmes, à l'égard des immigrés, à l'égard des homosexuels, à l'égard des militants, des gauchistes, et donc il y a une réalité d'un danger aujourd'hui physique de l'extrême droite et on voit comment ce gouvernement est très sensible à tout ça et comment finalement même un petit peu fragilisé, encore il faut relativiser le mot fragilisé parce que autant Macron peut être fragilisé, mais ce n'est pas pour ça que le camp des possédants lui est fragilisé, on voit que des solutions ils en ont, dès qu'Aurélie racontait ça, évidemment toutes les saloperies sont votées conjointement par les macroniens, par la droite et par l'extrême droite, enfin tout ce qui est du projet antilibéral, non libéral, du projet libéral, tu as l'habitude de dire antilibéral, donc après je n'arrive plus à dire libéral, et donc on voit ces attaques-là qui se coordonnent, donc en fait c'est pour ça qu'il faut, c'est pas si simple que ça dans quelle période on est, est-ce qu'on a des possibilités, est-ce qu'on a des raisons d'espérer ou pas, dont je le redis, on a des raisons d'espérer, de toute façon on est là pour ça, parce qu'on ne va pas lâcher prise, mais c'est aussi essayer de voir un peu les espaces qu'on a, ce qui peut ouvrir des brèches, et de fait donc il y a une brèche, même si encore une fois les possédants ne sont pas si fragilisés que ça, on l'a vu là cette semaine encore, c'est les profits historiques, alors là c'est quand même, il faut le faire, il faut oser quand même, un crise sanitaire, crise écologique, crise économique, crise sociale, des inégalités sociales qui explosent, de chômage et tout ça, et puis les riches, les possédants, les capitalistes qui annoncent des profits historiques, 161 milliards si je me souviens bien, qui est un des records sur les dernières années, et voilà, c'est le résultat d'une situation actuelle, et ils osent, ils osent dire, c'est normal, c'est comme ça, et en même temps, bon, c'est ce qu'on a vu avec les premières décisions, les premiers votes au Parlement, c'est les remises en cause de droits, et puis derrière, la perspective de remise en cause encore plus importante au niveau des droits de la retraite, et voilà, toutes ces choses-là. Donc on est à la fois dans cette période d'arrogance du pouvoir, d'arrogance de la classe dirigeante, de la classe possédante, mais en même temps, ça fait partie des contradictions du système, les attaques, les remises en cause des droits, les inégalités sociales, et bien ça fabrique une période de mécontentement, une période de ras-le-bol, de colère, qui s'est exprimée électoralement, de fait, à travers le vote Mélenchon, à travers, derrière la administrative, le vote pour la NUP, où là, il y a une colère, une colère saine, une colère de gauche qui s'est exprimée, et donc, c'est à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on s'appuie sur cette colère-là ? Comment, finalement, le rôle que pourront jouer les députés au Parlement, c'est-à-dire cette sorte de caisse de résonance, finalement, de faire entendre des idées antilibérales, c'est aussi de faire entendre une colère sociale, une révolte contre le système, une aspiration à l'égalité, une aspiration aux changements dans la société, à remettre de l'espoir, finalement, pour la population, c'est ça qui peut nous aider, nous, aujourd'hui, militants, à discuter plus concrètement de perspectives, de relever la tête. On a besoin de ça. On subit, on baisse la tête depuis longtemps, on est résigné, l'ambiance aujourd'hui, partout autour de nous, c'est la résignation, on voit des luttes et des résistances, c'est sûr, il y en a, il y en a, il y a des, malheureusement, ceux de la SAC se sont battus, ils n'ont pas réussi à sauver leur entreprise, des solidarités à l'égard des immigrés, des sans-papiers, les luttes féministes, toutes ces luttes-là, on voit ces choses-là, mais on pense que dans la période actuelle, tout ça, ça peut discuter plus concrètement comment on fait converger, comment on coordonne, comment on arrive à lier tout ça, et ça passe par des discussions ouvertes, mais largement au sein des groupes militants, des équipes militantes, qu'elles soient politiques, et c'est pour ça que l'université du NPA, c'est ce qu'on essaie de faire, de venir, discutons, alors on n'a pas invité Rachida Dati, c'est pas qu'on n'avait pas son téléphone, mais franchement, on n'a pas pensé que ça collait, avec les besoins du moment, on n'a pas de ministre du gouvernement, on a juste une députée, Aurélie Trouvé, et on est assez content qu'elle soit là, mais oui, il y a besoin de débattes, mais entre nous, notre camp social, nous militants, syndicalistes, associatifs, politiques, on a besoin de discuter concrètement de comment on arrive à préparer la suite, et préparer la suite, c'est préparer des luttes, c'est pas si simple que ça, c'est parce qu'on le dit qu'il y aura des luttes, parce que ça veut dire, et on sait qu'on en est là, comment on relève la tête, il faut retrouver de l'espoir, il faut retrouver de la confiance, et c'est pas si simple que ça, c'est pour ça que l'élection législative, c'est un élément qui peut aider à ça, qui peut aider à discuter, vous voyez, on réagit, on commence à réagir, maintenant, il faut faire la suite, et la suite, c'est la réorganisation de notre camp social, c'est à la fois la reconstruction des luttes, la reconstruction du mouvement social, mais en même temps, à côté de ça, comment on reconstruit des outils politiques, et les outils politiques, ça peut pas être seulement le groupe parlementaire de la NUP, surtout que dedans, franchement, on a des amis, mais on n'a pas que des amis dans la NUP, donc ça sera pas si simple que ça, on a aussi des adversaires politiques dans la NUP, on a quand même ceux qui étaient pas si longtemps que ça dans un gouvernement qui nous a bien attaqué, donc bon, mais ceci dit, voilà, c'est un peu dans tout ça comment on navigue, et comment on arrive à trouver des chemins qui à la fois permettent les échanges, les discussions entre militants, et qui arrivent à, où on essaie un peu à concrétiser la façon de faire, parce qu'on sait pas faire, on sait qu'il y a de la colère, on sait qu'il y a de la révolte, on sait qu'il y a du désespoir, qu'il y a un ras-le-bol énorme de ce système-là, mais on n'arrive pas à enchaîner sur une période de colère ouverte, de révolte, et donc de lutte, parce qu'il y a de l'impuissance, parce qu'encore une fois, il y a de la résignation, il faut sortir de ça. Comment on sort de ça ? Donc voilà, c'est ça, c'est à la fois s'appuyer, discuter avec le groupe FI de la NUP, là, j'isole un peu, mais j'ai réduit un peu, mais on pourrait dire la NUP, allez, hop, comment on discute, comment on crée du lien, mais voilà, comment on a besoin d'outils, d'outils politiques, on a besoin de reconstruire des syndicats, et tout ça, ça va être très compliqué, et voilà, c'est ça, c'est un peu ces discussions-là qu'on a besoin d'avoir, parce qu'on sait, nous, nous, NPA, on est un peu particuliers, on est un peu obsédés par les luttes, et on ne voit que par ça, mais en fait, on participe à des élections, d'ailleurs, on en a fait une il n'y a pas longtemps, c'est Pauline qui en parlait au début, bon, c'est vrai que, on n'a pas fait un score extraordinaire, mais on ne regrette pas d'avoir été là, parce qu'on a fait entendre quelque chose, même si on n'a pas eu l'espace médiatique qu'on aurait aimé avoir, on n'a pas eu les grands débats qu'on aurait aimé avoir, on n'a pas pu régler des comptes en face de quelques candidats, ou candidates, mais ce qu'on a fait, ce n'est pas pour rien, et on a fait plaisir à des gens, on a exprimé des idées qui ne sont pas si défendues que ça, même à gauche, notamment l'internationalisme, l'anticolonialisme, l'anti-impérialisme, le rejet total, oui, de ce système capitaliste, et puis l'appel à la révolte, l'appel à la lutte, et d'oser dire, par exemple, que les Corses, quand ils manifestaient pendant la campagne, n'avaient pas forcément tort de brûler des préfectures, c'est aussi, c'est aussi, c'est aussi de dire que, ben oui, la police tue, voilà, alors, je suis plus à l'aise pour en parler aujourd'hui, parce que, Mélenchon en a parlé, après moi, c'est gratos, il n'y a pas de droit d'auteur, il ne m'a pas demandé, mais pas de problème, et Darmanap a porté plainte, alors que moi, j'ai une plainte, mais je pense que ça va se détendre, tout ça, voilà, mais c'est bien d'avoir été là pour le dire, d'avoir, pouvoir dénoncer la répression policière, parce que ce n'est pas juste la police qui tue, c'est la répression policière, c'est une répression politique, c'est l'autoritarisme, c'est l'évolution, ce n'est pas que chez Macron et en France, c'est aussi un peu partout, il y a de la répression politique, parce que plus il y a de la crise sociale, plus il y a de la crise économique, plus il y a des inégalités sociales, et plus la classe est possédante, et bien, elle réfléchit, et elle se dit, peut-être que ça va péter un jour et que pour ne pas que ça pète, il faut taper dur sur la mobilisation, sur les mobilisations, ou dès qu'il y a des noyaux de résistance, il faut frapper dessus, et c'est ce qui se passe peut-être, il y a un lien entre l'aggravation de la crise économique et puis les aspects répressifs et autoritaristes, et donc oui, il faut le dire ça, dénoncer cette violence-là qui est une violence politique, mais qui est en lien avec la violence de la classe qui possède, je le disais tout à l'heure, l'ultra-richesse c'est une violence incroyable, et aujourd'hui, bon, après c'est Christine qui en parlait, mais c'est vrai que c'est 10, il reste 10, c'est 10 qui est fait, et c'est pareil, quand on voit, on nous explique qu'il faut faire gaffe à la planète, et puis en même temps, les riches, ils continuent à consommer comme avant, ils ont toujours, je crois que c'est les camarades du côté de Jérôme qui racontaient qu'il y a une forme de terrorisme nouvelle, puisqu'en fait, il y en a qui ne supportent pas qu'on n'ait pas le droit de laver sa voiture, par exemple, et ça se justifie, on ne va pas pouvoir laver sa voiture, il n'y a pas d'eau, mais à côté de ça, les riches, ils remplissent leur jacuzzi et leur piscine, et bon, il n'y a pas que les riches qui ont des piscines, et donc, il y a des gens qui vont percer les jacuzzi, qu'est-ce que racontaient les camarades de Jérôme tout à l'heure, et donc, il y a une sorte de colère aussi, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'insupportable, c'est qu'on nous fait la leçon, on nous explique qu'on est tous responsables, et puis les riches, ils continuent à vivre comme avant. J'ai parlé beaucoup pendant la campagne électorale d'un bouquin de Coréa qui raconte à quel point il y a du cynisme du côté des multinationales qui continuent à faire comme avant dans l'extraction minière, ça s'appelle criminel climatique, et en réalité, ça ne change pas, les banques continuent à investir de la même manière sur des projets complètement qui détruisent la planète, polluants, et d'ailleurs, vous avez vu, la guerre en Ukraine, elle commence à justifier derrière, mais si, on va être obligé d'utiliser encore une fois les hydrocarbures et tout ça, on n'aura pas le choix, le nucléaire, on tout ça. On voit ce cynisme-là des possédants, et donc voilà, il y a de quoi se mettre en colère, et nous, dans tout ça, c'est comment on arrive à le préparer sérieusement, et ça passera forcément par des discussions, des débats, et on a besoin de ça. Voilà, donc, encore une fois, pas avec Rachid Yatati, pas avec des représentants du gouvernement, mais entre nous, militants, et ça pose le problème du milieu militant large, c'est pas juste des organisations politiques de gauche ou de gauche radicale, c'est des organisations syndicales, des questions associatives, comment on se retrouve, comment on se coordonne, comment, à travers tout ça, on se redonne de la confiance. Bon, voilà, donc ça, c'est la question des luttes, c'est la question de, il faut que j'aille vite, c'est la question des outils politiques dont on a besoin, parce qu'en fait, on insiste beaucoup sur les outils politiques, enfin, les outils, c'est pas parce que je suis mécano que je parle d'outils, mais on pourrait parler de partis, on ne sait pas trop quelle forme ça prend, mais en tout cas, c'est l'idée que notre camp social, il s'organise par lui-même, c'est l'idée qu'il prenne ses affaires en main, qu'il fasse de la politique lui-même, que même si on a des chouettes députés au Parlement, ça ne suffira pas, on a intérêt à s'occuper de nos affaires, et c'est tout le problème de l'articulation entre une représentation de gauche, même pas forcément très radicale, et puis, comment, mais ça, ça a été dit par Pauline, ça a été dit aussi par Aurélie, c'est qu'en fait, ce qui va être déterminant, c'est la capacité de notre camp social à intervenir par lui-même, et c'est déterminant parce que c'est le seul en capacité de faire qu'il y ait une rupture et de faire qu'il y ait un renversement du capitalisme, ça ne pourra pas se passer à travers le mode institutionnel, ça ne peut que se passer par des colères, par des révoltes, par des luttes, des grèves générales, par des luttes, par les luttes environnementales comme les bassines, Christine en parlait, des luttes radicales sur la question environnementale, c'est des solidarités, c'est l'autoconstruction, c'est l'autogestion, c'est tout ce qui peut se faire par en bas, et c'est toute la remise en cause du système tel qu'il est organisé, et c'est pour ça qu'avec cette question de l'outil, cette question de l'auto-organisation des milieux populaires, du prolétariat, ça s'appelle comme ça, il y en a, nos vieux leaders du mouvement ouvrier, ils parlaient de prolétariat, nous on parle aujourd'hui d'opprimer, mais bon, c'est un peu pareil, et donc à côté de ça, c'est la question aussi d'une perspective politique radicale, concrètement, le renversement du capitalisme, c'est d'oser discuter aujourd'hui, d'oser dire que ce qu'il faut aujourd'hui c'est reprendre le pouvoir, effectivement, c'est pas juste comme ça, un partage des richesses, un petit peu plus pour les pauvres, un petit peu moins pour les riches, c'est comment ce système-là, on l'abat, parce que ce système-là, il est sans avenir, enfin sans avenir pour nous en tout cas, mais même pour l'ensemble de la planète, parce qu'en fait, on va droit dans le mur, mais donc c'est la remise en cause profonde de ce système-là, et c'est discuter d'une réorganisation économique, et la réorganisation économique, c'est la question de reprendre le pouvoir ou de prendre le pouvoir, et c'est à la population de prendre le pouvoir, de contrôler l'économie, c'est pour ça que Christine en parlait, mais c'est la question de la socialisation, de l'expropriation, il faut exproprier dans l'ordre, on expropie, on socialise, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est entre les mains de la classe possédante, il faut lui reprendre, parce qu'elle en fait n'importe quoi, elle n'est pas capable de toute façon d'en faire quelque chose qui puisse permettre de répondre aux besoins de l'ensemble de la population, donc il faut lui reprendre ces outils-là, il faut lui reprendre ces moyens de production et les réorganiser différemment, donc ça pose le problème effectivement d'une socialisation, donc on pense aux banques, à l'énergie, on pense à la santé, les laboratoires, tout ce qui se font du pognon aujourd'hui sur les virus, pas sur les virus, oui, sur le virus d'une certaine manière, sur les vaccins, donc voilà, c'est ça, besoin de socialiser, de discuter de ça, et derrière, du contrôle de la population, du contrôle des salariés, directs sur les secteurs entiers de l'économie, les secteurs fondamentaux, c'est la question du logement, la question de la culture, la question du transport, enfin voilà, toutes ces choses-là, on imagine bien un peu ce qui est prioritaire aujourd'hui à réorganiser, donc oui, c'est un programme radical et de ce point de vue-là, dans la campagne qu'on a menée pendant la présidentielle, c'est tout ce qu'on a pu essayer de dire dans les meetings, c'était plus facile, mais ce qu'on a essayé un peu de dire à la télévision ou à la radio, c'est justement cette perspective radicale de remise en cause du capitalisme et de réorganisation de l'économie, mais qui passe forcément par un pouvoir du côté de la population et pour ça, ça veut dire relever la tête, ça veut dire retrouver de la confiance, se sentir un peu plus fort et se réorganiser. Donc voilà, ça c'est nos perspectives, donc pour la rentrée, évidemment on n'en est pas encore tout à fait là, mais en tout cas, notre boulot c'est celui-là, on pense en tout cas, de ne pas lâcher prise et puis d'essayer de favoriser toutes les rencontres et de ne pas avoir cette idée que finalement la gauche un peu réformiste elle n'est pas si bien que ça, non on verra, on verra qui sait qui est bien et qui ne sait qui est pas bien, là il y a quelque chose qui est en train de se passer, autant se lancer dans les combats, autant essayer de convaincre, autant essayer de discuter largement, le plus largement possible, parce que de toute façon il y a des urgences, il y a la lutte contre l'extrême droite, contre le racisme, il y a la lutte environnementale, il y a la lutte pour la défense du service public, la santé, voilà, donc il y a des urgences, il faut voir comment on peut faire des luttes unitaires, comment on peut faire converger, mais c'est ça qu'il faut qu'on discute, mais concrètement, et on verra bien le calendrier de septembre, il ne faut pas que ce soit juste la journée CGT, puis la journée NUP derrière, il faut voir comment tout ça, ça peut se lier, comment tout ça, ça peut s'organiser, et comment ça peut se coordonner, et ça, ça va être fondamental, mais c'est vrai que notre mission l'est là, et je vais finir, parce qu'il faut que je finisse, je crois, en fait notre perspective anticapitaliste, elle n'est pas juste en France, ça a été dit, on a pu intervenir les camarades russes en début, et puis on a essayé de discuter justement de notre internationalisme là, mais c'est justement ça aussi, de discuter qu'on a besoin d'une gauche anticolonialiste, anti-impérialiste, d'une gauche internationaliste, et qui met en avant, en tout cas, qui relaie la lutte des peuples, aujourd'hui, et il y en a, il y a des révoltes, des insurrections, il y a le Sri Lanka, la population Sri Lankaise, il y a la lutte toujours en Palestine contre le colonialisme et l'extrême droite israélienne, il y a aujourd'hui en Amérique latine, Bolivie, le Chili, il y a des luttes comme ça, donc c'est aussi cette vision là, c'est comment on peut à la fois s'appuyer sur ces luttes là, en sachant que, on ne sait pas par où ça va péter, mais en tout cas, les préoccupations sont à peu près les mêmes et les envies de résister et de se battre contre le capitalisme existent aussi un peu partout, dans notre vision, elle est internationaliste, elle est à ce niveau là, et c'est pour ça qu'on a besoin d'exprimer cette solidarité, on a besoin de dénoncer tout ce qui peut être, comment dire, tout ce qui peut essayer de nous enfermer dans les frontières, et nous on veut justement que les frontières ne soient pas entre les peuples, qu'elles soient entre les camps sociaux, et la véritable frontière nous elle est entre justement les personnes opprimées, le camp des opprimés et le camp des exploiteurs ou des oppresseurs, donc c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive aussi à défendre, c'est ce qu'on a essayé de faire pour la campagne, c'est ce qu'on va continuer à faire, donc notre perspective elle est internationaliste, notre perspective elle est anticapitaliste, et je vais finir là. Et bien un grand merci aux différents intervenants et intervenantes, surtout intervenantes, il faut le souligner quand même, c'est important, et on vous souhaite une bonne université à toutes et tous, profitez bien, bon débat, bons ateliers, et on vous invitera après évidemment l'international à rentrer les chaises à l'intérieur de la grande salle, et il y a ensuite une soirée karaokéenne, pour la fin, la raison comme dans son patteur, c'est l'évolution de la fin, du passé que l'on a le bas, tous les salles de l'eau, de l'eau, le monde va changer le bas, mais ne s'en est rien, soyons tous. Philippe Poutou ! C'est la lutte finale pour nous et demain, L'international sera le genre humain, c'est la lutte finale pour nous et demain, l'international sera le genre humain. où on reçoit qui est cette lutte à la mort, c'est la lutte à toute C'est la lutte à la mort, je ne s'en est rien, c'est la lutte elle, c'est la lutte à la mort ! pour nous et demain,